Précédemment, dans Secret Story, cette semaine, Sonia, Alexia et Anaïs se retrouvent nominées. Elles sont du même clan et vivent des jours difficiles, notamment Anaïs. En effet, depuis plusieurs jours, Julien se rapproche d'Emilie et Anaïs le prend très mal. Par vengeance, elle part s'amuser avec les autres garçons et une violente dispute éclate entre eux. J'ai pas besoin de toi, pourquoi tu dis depuis le début que je lui mets du crédit ? Tu crois que j'ai besoin de toi ? Fâchement. Tu crois que j'ai besoin de toi ? J'ai pas besoin de toi, je fais tout ce que je veux. De son côté, Guillaume a reçu une mission de la voix. La voix te confie la mission de faire croire que tu es vierge de toute relation féminine. En bref, que tu es puceau. La nouvelle de sa virginité se répand comme une traînée de poudre. Et tout le monde se met à lui donner des conseils pour une possible nouvelle vie. T'as vu comment je fais avec les mains ? Je ne dirige même pas la baguette. Si tu n'es pas contente, c'est pareil. Et derrière, je peux te dire qu'elle revienne. Et aujourd'hui, vous allez voir que le secret d'un habitant pourrait bien être révélé. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret d'Aïe. Et vous verrez aussi qu'Anaïs va dévoiler ses sentiments à Julien. Julien, tu mets ton métier. Et malgré nos différences, nos coups de gueule, sache que pour ma part, de réels sentiments se sont installés. Secrets, bisous, buzz, tensions et trahisons, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Cette semaine, le clan d'Anaïs est en première ligne pour les nominations. Alexia, Anaïs et Sonia sont en danger. Une seule qui traite l'aventure, mais qui ? La réponse, dans l'hebdo vers 23h20. C'est plus un secret, le clan d'Anaïs, Julien et Vincent et les autres, est tombé de son pédestal. Trois membres sont nominés, Vincent a perdu son pouvoir de maître de nomination et son énorme cagnotte. Mais le pire pour le clan des fortes études de la maison, c'est qu'ils sont malheureux au jeu et en amour. Entre Anaïs et Julien, c'est tendu de chez tendu. Après avoir séduit Anaïs, Julien lorgne sérieusement du côté d'Emilie. A priori, ils ont eu leur dose de problème et pourtant, quand il n'y en a plus, c'est bien connu, il y en a encore. Car le secret des dits est en danger. Eh oui, après ça, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Dites-moi, que Guillaume passe dans leur camp ou qu'il échange des pelles contre ses râteaux, au point où ils en sont, tout est possible. N'y a-t-il rien de pire que de se déchirer à l'aube d'une épreuve ? En effet, alors qu'Anaïs doit faire face à sa nomination, elle s'est disputée avec Julien. Une dispute qui a des airs de rupture. Mais parfois, affronter les difficultés permet aussi de resserrer les liens. C'est un riz. C'est vrai, c'est la meilleure que ça va. Putain, je voulais que ça m'a tué. Je suis mort. Avec Anaïs, ouais, ça va pas très fort ce matin. Elle m'a tellement saoulé la veille que je suis un peu agacé. Vraiment, vraiment, j'en ai marre, là. Donc du coup, on verra. Mais c'est vrai que là, j'ai plus trop envie de quoi que ce soit avec elle. Il ose me dire que je lui manque de respect. Alors que je ne fais rien. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que je veux lui dire. Pour lui, ce qu'il fait, c'est rien. Quand toute la journée, il part les minis. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. Et lui, pour lui, non. Ah non, pour lui, non. C'est dans la glissière. Je lui parlais. Je lui demandais. C'était quoi son style de femme parfaite, tu vois ? Il me disait qu'il préférait une fille plus calme, tu vois, plus machin, tout ça. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression que quand il me décrivait sa femme parfaite, il me décrivait, nous. Émilie et moi, on est juste deux opposés. Donc c'est pour ça que je me pose encore plus la question. Et je m'interroge plus sur le fait que Julien pense qu'Émilie est sa femme idéale. Et qu'est-ce qu'il fait avec moi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez moi ? Au fond de moi, je ne le montrais pas. Mais voilà, j'avais juste envie de me mordre fort, de crier et voilà, de péter les plombs. T'as raison, hein ? Pour l'instant, tu ne calcules plus et... Non, non, je ne le parle pas. Parce que ça fait bizarre de ne pas le voir vous calculer de la journée. Bien sûr, ça fait bizarre. Parce que ce matin, on va dire, c'était glacial. Ah oui. C'est ça, c'était vraiment glacial. Il n'y a même pas eu un regard, même pas... Rien du tout. Je fais comme s'il n'était pas là. Alors, des fois, quand on se discute, on se cherche un peu, enfin, c'est, tu vois... Oui. Là, il n'y a pas de ça. Là, c'était vraiment... Là, il n'y a rien, là. Ah, là, oui. Là, il n'y a rien. On ne supporte pas que je lui tienne tête. Voilà. Il ne supporte pas que je réponde et que... Du coup, là, vous ne parlez plus. Et que ce n'est pas comme il veut, lui. Non, on ne se parle plus. Là, pour vous, c'est la fin, là. Je pense. Lui, il t'a dit un truc. Il t'a dit, ouais, c'est fini. Il m'a dit, je ne te connais plus. Ah, il t'a dit, il ne me parle plus, quoi, je ne te connais plus. On ne se connaît plus. Mais tant pis, hein. Et puis, Emilia, elle est plus étonnée. Elle a qu'à se mettre avec elle. Même si elle a vraiment son caractère dur et que même devant moi, elle essaye de me dire, c'est pas grave, c'est pas grave, je sais que derrière ça, elle est super sensible, super... Et je pense qu'elle a beaucoup de peine. On ne va pas respecter, hein. Comme on ne respecte pas, après, moi, j'ai moins. Très, très rancinée. Ouais, mais... Tu sais comment je suis. Elle a les trucs que tu as l'aime pas. Elle ne me l'a jamais dit. Ah ouais, mais elle me le pense, parce que moi, elle me le dit tout le temps. Elle me le dit tout le temps, moi. Je n'ai pas aimé d'être menacé. Je suis pour toi, ça. Mais elle a fait sa biche et la mienne. On a quand même deux caractères très forts, très similaires, et je me dis, ça va péter à chaque fois et je ne suis pas venu pour me prendre en tête tout le jeu. Du coup, à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions et je me dis que peut-être ce n'est pas celle qu'il me faut. Avant tout ce qui s'est passé hier soir, papoter un peu avec Jilly, hein. Il vous a parlé de quoi ? Ça t'intéresse, hein, Coqueline. Il m'a dit qu'il était coincé, mais que tu lui plaisais vraiment, que ce n'est pas que physique que tu lui plaisais pour me nourrir. Après, aussi, c'était compliqué par rapport à Vincent, machin, bordel et tout. Par rapport à Anaïs, surtout. Et par rapport à Anaïs. Mais que, n'empêche que, moi, je te le dis, il a un coup de carbone, là. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le sais. Je le sais, justement. Tu sais que, voilà. S'il n'y avait pas Anaïs, c'est vrai que c'est sûr que j'apprendrais à connaître un petit peu mieux Julien. Mais, en tout cas, pour le moment, et étant donné l'histoire qu'il y a eu avec Vincent, je suis bien toute seule. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes supplémentaires. C'est juste une question de respect, putain. Bien sûr. On est tous enfermés d'accord que tu ne me réponds pas. Il ne me plaît pas. Laisse tomber. Je n'aime pas, il ne me plaît pas. C'est un peu ça, quand même. C'est vrai ? Oui. Parce que je l'aime bien en tant que pote, mais je ne me verrai pas du tout. Dans ce cas, tu devrais vraiment lui dire. Parce qu'il est en train d'avoir les yeux bruyants et tout. Mais non ! Flo ! Tu t'es séparée. T'es boule. C'est si Anaïs entend la discussion, mais on est toutes mortes. C'est la fin du monde, là. Ça pourrait faire de gros, gros, gros dégâts dans la maison. Donc, ça partirait un petit peu en cacahuètes. Donc, Emilie et moi, on s'est regardé. On a dit, est-ce qu'elle est sérieuse, Florine ? Est-ce qu'elle est sérieuse ? Oui, mais là, ce n'est pas le moment. J'ai une mort, c'est chaud. C'est chaud, c'était quoi ? Je me suis dit, ça y est, c'est moi, c'est mon tour. Dans ma tête, je me dis, les regards se sont tous tournés vers moi. Et là, je comprends que c'est mon tour et que mon secret va sauter tout au tard. Qu'est-ce qu'il y a, Jamel ? Mais sérieusement, tu viens, viens, viens. Tu n'as jamais fait de défi. Tu n'as jamais fait de photo, tu n'as jamais fait de photo ? Jamais fait de photo. Même s'il y a un appareil photo dans le temps. Je n'ai pas la dégaine à faire des photos. Lâche tes cheveux. Lâche tes cheveux. Tu ne m'as jamais vu les cheveux détachés. Oui, mais là, à partir de ce moment-là, il faut que je vous prouve, tu vois, à chaque fois. Voilà, j'ai détaché mes cheveux. C'est comme ça. Je veux absolument trouver le secret d'Edgie et ça me rend fou, malade. Je le vois marcher, je ne sais pas, je ne sais pas s'il est mannequin, je n'ai aucune idée sur la chose, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus qu'un truc simple, et c'est ça qui m'intrigue. Arrêtez, je n'aime pas qu'on se silence comme ça. En plus, j'en suis sûre que c'était Florine, c'était le secret de Florine. T'as vu quoi, toi ? Hommes, femmes. Il y avait une prise qui s'emboîtait. Une prise. Tu sais bien fait, quand même. Oui. Tu te reconnais dans ces indices ? Sincèrement, oui. Je pense que J me mène en bateau. Il me fait sa petite tête toute triste. Je me dis, il ne me la fait pas moi, s'il te plaît. Je te connais. Mais voilà, il stresse un peu. C'est normal. C'est normal, tout le monde veut le buzzer. Pourquoi tu possèdes chez toi des paires des escarpins ? Ça ne sert à rien. Tu sais, ce n'était pas des escarpins, c'était des talons. Ça, j'ai le cas parce que... Après, ça dépend. Ça dépend. Si tu as défilé pour une marque et qui t'offillait des fringues à la fin, tu... Non, mais à la vie, les talons, ce n'était pas de la marque, les talons. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu m'en as avec ça ? Combien tu mesures ? 1,75, je suis trop petit. C'est 1,82, le minimum. Si c'est homme-femme, c'est bon. Ah ouais, ah ouais, femme. 1,72. Ici la voix. Anaïs, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret d'Eddie. Quel est-il, d'après toi ? Je pense qu'Eddie est mannequin, homme et femme. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Alors, premièrement, pendant Mister Secret, sa façon de défiler, c'est juste énorme. Voilà, on voit qu'il a du métier, qu'il dégage quelque chose. Ses indices, un appareil photo, une paire de talons, une orchidée. Voilà, donc ça me laisse penser qu'il fait des photos homme et des photos femme. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci. C'est tout pour le moment. Premier buzz, je vais faire un vœu. Je suis mannequin, homme et femme. C'est mon tour. Ça y est, c'est mon tour. C'est mon tour, donc la panique. Sincèrement, même si Anaïs, c'est mon amie, je suis dégoûtée. J'ai les boules qu'elle ait trouvé mon secret parce que pour moi, je voulais le tenir un peu jusqu'au bout. J'ai un zizi, oui, oui, j'ai un zizi. À la fois que j'ai buzzé, j'étais à 1.800. Tu t'en fous ? Non, je m'en fous pas. Parce que je n'ai pas montré mon zizi. Vas-y, je le touche, vite fait. Pourquoi tu veux toucher mon zizi ? Pour être sûr qu'il est là. Je peux te tuer, moi. C'est un truc de ouf, je ne savais pas toucher mon zizi. Moi, comme ça. J'essaie de toucher le zizi. J'essaie de toucher les belles beaucoup. Non, vas-y, je tiens. Touche pas, touche pas. Non, mais il faut qu'elle arrête, elle aussi. Déjà, il n'y a que mes mecs qui touchent mon zizi. Il n'y a pas touché mon zizi. Puis je n'ai rien à prouver. Je vois, elle veut toucher. Non, non, tu ne touches pas mon zizi. Il n'y a pas qu'elle en plus. Même jamais, je ne voulais toucher mon zizi. Je fais, allô. Ici la voix, Eddy. L'un des habitants pense avoir découvert ton secret. Te sens-tu prêt pour te défendre lors de la confrontation ? Oui. Ma fofouna ! Ma fofouna ! Ici la voix. Anaïs, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense qu'Eddie est mannequin, homme et femme. Eddy, tu as cinq minutes pour te défendre. Alors, mannequin, homme et femme, ça aurait été un peu plus lent. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que je n'ai pas la dégaine d'un mannequin, homme et femme. J'aime beaucoup le côté féminin. Parce que voilà, pour un gay, on aime tous le côté féminin. Ah oui, bien sûr. Voilà, si tu veux me donner 5000 euros, il n'y a pas de soucis. Je préfère te les donner à toi qu'à quelqu'un comme je t'ai dit. Eddy, tu sors du confessionnal. Bisous de moi, mon amour. Bisous de nous. Anaïs, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret d'Eddie. Je confirme. Décision validée. C'est tout pour le moment. Merci. Ouais. Ma poufoune ! Je suis démonstratif et ça se voit en fait. Elle sait que je ne peux pas mentir. Et elle voit que je n'arrive pas à mentir et je n'arrive pas à jouer. Je suis comme ça, je me mange un bel les ongles. Voilà, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ici la voix. Anaïs a déclenché l'alarme des secrets. Elle pense avoir découvert le secret d'Eddie. A telle raison, a tel tort, c'est l'heure de la révélation. Anaïs, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que le secret d'Eddie est... Je suis mannequin homme et femme. Eddie, c'est à toi de répondre. Alors ici, j'ai tout entendu. Que j'avais un sexe de femme, que j'étais arme aphrodite à la naissance. J'ai vraiment tout entendu. Et tu as trouvé mon secret. Je suis mannequin et mes femmes, parce que j'ai des traits assez fins, voilà. Je danse aussi en talons, parce que je veux faire les deux, en fait, homme et femme. J'ai tourné dans plusieurs clips. Et je suis sur des podiums, tout le tralala. Bravo. Anaïs, la voix te félicite. En découvrant l'intitulé du secret d'Eddie. Tu remportes donc l'intégralité de sa cagnotte, soit 57 853 euros. Anaïs, ta cagnotte s'élève donc maintenant à 69 345 euros. C'est tout pour le moment. Mon, 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 mon. Premier buzz, et je trouve le secret d'Eddie. Je suis au cœur de toute ma vie. Je suis trop contente. Première fois que je buzz, je trouve un secret. C'est génial. Surtout celui d'Eddie, de ma Fofona. C'est génial. Et j'adore son secret, parce que ça lui va à merveille. C'est un petit gâteau, quand même. Je suis deg. Ben voilà. Non, non, j'ai plus d'argent. Je suis à sec. Je suis à sec. J'ai plus de secret. Plus de cagnotte. À quoi je sers ? Et je pensais plus, limite, j'ai un pouvoir sur les hommes. Tu vois le derrière ? Moi, j'étais persuadé, mannequin, que je n'aime pas, que je n'ai pas buzzé. La prochaine fois que j'ai le moins, je fasse dedans. Je ne cherche même plus à comprendre maintenant. Une fois Vincent, deux fois, tu vois, je me suis même le doublé. Et c'est fini. C'est fini. Ça me rend fou, moi. J'ai la vérité, j'ai l'air. J'aurais bien voulu le user. Je me sens abattu parce que je... Je n'étais pas à ça. Je n'étais pas à ça. Je n'étais pas à... Je l'ai touché, son secret. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça me rend fou. Je deviens fou. Je marchais derrière lui. Je le voyais. Je voyais ses poses. Pose, mannequinat. Pourquoi je ne l'ai pas dit ? Pourquoi je ne l'ai pas dit ? Vous le savez, vous ? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Non, ça me rend fou. Je t'ai... Je t'ai... Mais Jamel n'est pas le seul que la folie de guette. Car Guillaume, qui a pour mission cette semaine de faire croire aux habitants qu'il est encore vierge, réussit à merveille sa mission. Une mission qui paraît si vraie aux yeux des habitants que parfois c'est un peu l'arrosseur arrossé. Guillaume, j'ai envie de lui filer un petit coup de main parce qu'il a 24 ans, il est donc vierge. Et même s'il n'était pas vierge, Guillaume a un petit peu besoin d'aide en matière de femme. Guillaume, tu peux venir ? Si. C'est toi, tranquille. Non, tranquille, je t'en vais. Autre-là, tu fais peut-être vierge. J'aime pas entendre pour les mots. Ouais, enfin, bref. C'est pas du fait de ça. Tu peux aller embrasser beaucoup de filles. Ouais, embrasser, c'est pas un souci. Même le fait d'être plus haut, c'est pas... Moi, c'est pas une tarte, comme je le disais, tu vois. C'est pas une tarte. C'est pas une tarte. Mais ça va, tu sais genre embrasser une fille, ou quoi que ce soit. Mais tu sais l'embrasser de façon à ce que... qu'elle comprenne que c'est... À ce qu'il y ait plus. À ce qu'il y ait plus. Je ne cherche pas. À l'embrasser, c'est pas cette façon. Genre, moi, disais l'élève, machin, etc. Vincent, il me donne des conseils pour embrasser quelqu'un. J'ai 24 ans. Il me pense vraiment que je suis puceau. J'ai vraiment l'air d'un puceau de 24 ans. Là, je commence à me poser des questions. Parce que moi, je vais juste un truc. C'est que, tu vois, dans ta façon de braguer, t'es brusque. Il ne faut pas que tu sois brusque aussi dans ta façon d'embrasser. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais justement, je suis plutôt doux, en fait. Je suis plutôt... J'arrive... Sensualité. Sensuelle. Si tu veux l'embrasser de fille, il ne faut pas que... Certes que tu sois doux, mais que tu lui montres un peu que... T'es un homme. Ouais. En gros, je sais, je l'embrasse, mais je passe à... Je vais pas la coller, quoi. Tu montres ta douceur dans ton baiser et ta virilité, genre, je sais pas, avec un geste avec ta main ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, tu l'attrapes ici, tu serres un petit peu, pas... Pas fort. Non, mais tu m'as compris, tu vois, genre, un peu poignant, mais... Un peu autoritaire, mais... Parce que ça passera, parce qu'à côté de ça, il y a le baiser qui fait que c'est doux, tu vois ce que je veux dire. Et là, la fille, elle dira, putain, il y a un mec doux, il m'embrasse vraiment d'une façon sensuelle, mais à côté de ça, voilà, c'est un homme, c'est un vrai homme, quoi, tu vois. Donc après, tu sais, les dirges de foutre ta langue dans une bouche, ta langue de bœuf... Ah non, la langue, non, 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 juste là, quand j'embrasse, c'est... Tu sais, genre... Ah, c'est con, mais... Ah, c'est genre... Voilà, c'est plus ça que d'arriver... Ah, non, 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 non... Guillaume, à mes yeux, en tout cas, pour l'instant, n'a pas de potentiel possible avec les femmes, et je pense qu'il est assez maladroit dans sa manière d'embrasser. S'il n'était pas maladroit, il n'aurait pas écouté attentivement mes conseils. Je vois qu'Alex... La possibilité ? Peut-être. Ouais. Vraiment. Il m'a dit que t'es quelqu'un de gentil, qu'au fond, t'es vraiment pas... Peut-être pas celui que les gens veulent faire croire, tout ça, tu vois. Franchement, je serais toi, j'ai souri de l'endresse. Ouais, mais ça me dit qu'avec Emily, alors... Tu penses qu'avec Emily, il y a moyen ? Non. Je sais pas. C'est vrai ? Je sais pas. Moi, je pense que ça peut rendre j'avise Emily, et que ça peut être pris du pub. Et que là, ouais, voilà. C'est un truc. Ça me fait légèrement sourire, et intérieurement... Pouffer de rire, parce que... Il est puceau, et en plus de ça, il veut deux filles. Et au bout d'un moment, t'en as eu zéro dans tout... De zéro à 24 ans, si en trois mois t'en veux deux, c'est pas logique. Donc détends-toi, et les filles tu verras ça après, t'as le temps mon grand. Mais ce qui ignore Vincent, c'est que pour Guillaume, quand il faut passer de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas à faire. Putain, mais t'es un grand fou toi ! Donc euh... Ouais... Ce que je me disais, c'est que... On est copains ? Oui. On est copains. Jusque là, oui. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que t'accepterais de tester mon niveau de French Kiss ? Sur le principe, euh... J'ai envie de te dire oui. Mais laisse-moi me faire à l'idée. Guillaume est encore vierge à 24 ans et je l'aime beaucoup. Donc après beaucoup d'hésitation, j'accepte de l'aider. J'ai pas du tout envie de lui mettre un gros râteau et qu'il perde confiance en lui et qu'il parte vexer en se disant, je vaux pas le coup, elle veut même pas m'embrasser. Donc je pense sur moi, vraiment. Juste... On sait jamais... Mais attends, 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 attends. Attends, tu as le ton. Attends, attends. J'ai... Mais tu perds la boule. Mais non mais... Et il devient fou. Guillaume. Ouah mais ça est ! Attends, je vais voir toi aussi. Ouvre la bouche, tu vas voir, ça défonce. C'est un truc de vrai. C'est super. Tu vas vider tout le... Ok, mais c'est une évaluation. Tu comprends ce que c'est ? C'est genre en mode sur 10, tu me donnes une note quoi, tu vois. Ok, c'est bon. Attends. Bon allez, vas-y. Vas-y. Je mettrais 9 sur 10. T'es sérieuse ? Ouais. Donc j'embrasse bien. Ouais. Je veux bien faire croire que je suis puceau, mais il y a des limites quoi. Je veux pas non plus me ridiculiser sur un bisou, donc... Je l'embrasse bien. Et un petit 9 sur 10, ça me convient parfaitement. 9 sur 10, c'est une très bonne note, ça fait 18 sur 20, c'est parfait. Oui. J'ai interdit la langue. J'ai dit, tu arranges, tu te la dis. C'était rigolo. C'est vrai ? Oui. J'ai mis 9 sur 10. Ah ouais ? Ah ouais ! Donc il pourrait te plaire ? Non, pas du tout. Ah ? Pas du tout. C'était pour l'idée. Mais toi par contre, si jamais tu étais trop... Non ! Ah non ! Oula ! Oula ! Non ! Non ! Non ! Tu m'entends ? Non ! Mais enfin ! Non ! Non, non, non. Non, non. Je t'assure que non. Florine, ce matin, essaie de me caser avec Julien en me racontant plein de petites choses. Enfin bref. Et là, ce soir, elle arrive et effectivement, elle me parle de Guillaume. Donc je sais pas ce qui lui arrive à Florine. Peut-être qu'elle essaie de me caser dans la maison. Et oui, non, avec Guillaume, je pense que c'est perdu d'avance. Donc voilà, Florine, ça ne sert à rien, Florine. Ça ne sert à rien. Mais alors que des promesses amoureuses effleurent le clan de Florine, dans le clan d'Anaïs, c'est une promesse de départ qui, tel une épée de Damoclès, est au-dessus de leur tête. En effet, Sonia, Anaïs et Alexia sont toutes les trois nominées. Et l'une d'entre elles va devoir partir. Mais à la veille de ce possible départ, elles ont voulu faire un adieu à leurs compagnons de fortune. Il était une fois une aventure humaine incroyable à laquelle on m'a demandé de participer. En effet, je suis rentrée dans cette maison pleine de surprises avec le plus beau des secrets. Celui d'incarner une famille avec laquelle j'ai tissé des liens d'amitié uniques. Mon petit Juju, ma belle Anaïs, qui resteront mes beaux enfants et que j'ai toujours besoin d'avoir près de moi. Pardon. Et qui vont me manquer énormément si je sors. Et oui, qui c'est qui va m'appeler mes mères ? Merci à tous les candidats de cette maison. Florine, j'ai rien à dire. Désolée. Alors, si je suis venue dans cette aventure, dans Secret Story, c'était pour vivre une expérience hors du commun. En venant ici, j'ai fait de magnifiques rencontres comme Anaïs, Eddy, Sonia, Julien. Mais surtout Monsieur Vincent. Madeleine. Deux minutes. Alors, avec lui, je me suis tout de suite sentie bien, tellement que j'ai commencé à développer beaucoup de sentiments, tels que de la jalousie, de la possessivité. J'ai versé aussi, par sa faute, pas mal de larmes. Et encore plus, quand je l'ai vu se rapprocher d'Emilie. J'ai eu très peur de le perdre, car avant tout, on avait créé une forte amitié. Et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas. Et puis de toute façon, je sais qu'il n'aime pas les blondes. Si je venais à partir de cette aventure, c'est pas grave, je garderais beaucoup de souvenirs. Et j'espère vraiment qu'on se reverra tous et bon courage à tous. Bravo. Alexia s'est ouverte à moi et ça me touche. Et ce qui me touche le plus, c'est que je n'arrive pas forcément à lui répondre. En fonction de ce qu'elle me dit, je n'y arrive pas. Je suis comme ça tout le temps et ça viendra sur moi un jour. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à parler avec mon cœur. Ça ne me fait pas de mal, je pense. C'est bien. Je ne peux pas en dire plus. Ça fait plaisir ce que tu vas dire. Non mais je t'ai fait pour. Je ne sais pas, j'ai l'impression, tu vois. On a trop le même caractère. Non mais ça, je suis totalement d'accord. Et... Moi, je suis une UA, je suis pas venu m'engueuler tous les jours. C'est le truc. Non, moi non plus. T'as voulu me faire chialer, t'as là. Pourquoi ? T'as voulu me faire chialer. Trois filles sont donc en danger cette semaine. Alors, Alexia, Anaïs ou Sonia, c'est à vous de décider, à vous de voter pour cela. Bien sûr, on écoute attentivement la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Alexia, le 2 pour Anaïs et le 3 pour Sonia. Par SMS au 72 500 ou appelé le 39 80 et tenter de participer au tirage au sort pour, peut-être, gagner un chèque de 2000 euros. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, c'est la soirée des dominés qui sortira ses griffes. Sonia Lacougar, Anaïs la Tigresse ou Alexia qui joue les chatons dès que Vincent Miol. Toutes ces réponses et bien plus. Après la pub, je ne bouge pas, je reste là. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Après des semaines à se faire mener par le bout du nez, par leur adversaire, le clan de Florine sort enfin la tête de l'eau. Et en beauté, sans faire de bruit, sans faire d'esclan, ils ont retourné le sort en leur faveur. Au final, le clan d'Anaïs est affibli par trois nominations en ce domaine. L'accueil de Vincent est passé dans celle de Gauthier. Même Guillaume profite des conseils de drague des lovers de la maison Julien et Vincent. Bref, c'est un triomphe pour le clan de Florine. Mais dans la maison, vous le savez, il faut avant tout se méfier des apparences parce qu'on peut très vite passer d'une position sans sas au sas tout court. Cette semaine, Anaïs est nominée aux côtés d'Alexia et de Sonia. Et alors que le bateau tangue avec Julien, c'est maintenant plus que jamais qu'elle a besoin de lui. Alors, à la veille de la tempête, il est peut-être temps pour elle de mettre son orgueil de côté. Avant de rentrer dans cette maison, je me suis jurée de ne pas me mettre en couple, par peur de souffrir encore une fois. Mais Julien, tu m'es tombée dessus. Secret commun, belle complicité qui s'est transformée en amour. Et malgré nos différences, nos coups de gueule, sache que pour ma part, de réels sentiments se sont installés. Si je ne le montre pas, c'est pour me protéger. Sache que je ne t'oublierai jamais et je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance. Julien, Alex, Edi, Vincent et Sonia, je voulais plus particulièrement vous remercier car vous êtes ma famille ici. Mon bonheur. Je n'oublierai jamais tous nos moments ensemble. Faut rire, fête, larmes, sport. On me réveillait chaque matin. À côté de vous est une chance. Je vous aime, mes amours. Et je suis fière de vous avoir rencontrés. Merci pour tout. Bisous de moi. Je suis vachement surpris parce que je m'attendais à un boycott total. Je me suis dit qu'elle est très rancunière. À mon avis, dans son discours, tous y apparaîtront sauf moi. Et à ma grande surprise, elle parle de moi. Et voilà, ça m'a fait très plaisir. Je profite de ce discours pour essayer d'arranger les choses, de faire le premier pas, de mettre ma fierté de côté. Et depuis le début de cette aventure, je ne lui ai jamais dit ça. Je pense que ça l'a touché. Du moins, j'espère. Ce soir, darling, faisons l'amour ce soir. Non, désolé, c'est pas possible. Tous deux émergent dans le noir. Cartons comme appels. Et leur s'assurent des plaisirs charnels. Avant que le jour se lève. Avant que le jour se lève. Avant que le jour se lève. Darling, son avance. Avec Vincent, on commence vraiment à se rapprocher. C'est comme si la porte n'était plus fermée. Elle était à demi-ouverte. J'ai pas envie de partir. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et j'ai vraiment envie de voir Vincent. J'ai envie de voir vraiment plus loin dans l'aventure ce qui peut se passer avec lui. On dirait qu'on somme d'un enterrement. Je te jure. Mais tu sais pas bien savoir, c'est vachement dur. C'est là où tu vois. C'est là où tu penses comment. Et c'est là où tu dis. J'aurais pas dû réagir comme ça. C'est pas pour te dire, peut-être. C'est clair. Il va falloir que j'y aille. J'ai hâte un peu. J'ai pas envie de pleurer, ma gueule. Je suis capable de tomber à l'arme. C'est pas grave. C'est pas grave, non ? Comme un gamin de 4 ans. Ouais, je sais. C'est limite un comble de voir un mannequin international avoir du mal à s'approcher d'une fille pour tout simplement lui discuter avec. J'ai trouvé ça mignon, mais gauche à la fois. C'était très marrant. Nice. Je te le fais. C'est bon. Je t'ai dans la danse. Je t'ai dans la danse, je te vois les cadeaux. Je t'aime bien, je suis pas fan. Je te vois les cadeaux. Au revoir. Je t'aime bien. Pourquoi ? T'as voulu me faire pleurer, là, ce que t'as dit. Ça va. Mais je te jure, c'est quand tu fais des histoires comme ça que tu te rends compte de certaines choses. J'ai vraiment pas envie de partir, tu vois ? C'est un truc de fou. Mais moi, c'est quand t'as dit des trucs comme ça que je me suis dit c'est pas bien, j'ai fait des trucs pas bien vis-à-vis de ce que toi t'as dit. J'ai vraiment envie de repartir sur des basses scènes avec Anaïs et de plus reproduire les mêmes erreurs. Et je pense qu'il faut aussi cesser un petit peu de temps de manière à faire un premier bilan. Et bien évidemment que je n'ai pas du tout envie qu'à part. Ce serait vraiment un coup de mensue. Un coup de mensue, une énorme tristesse. On dors avec toi ? Ouais. T'es vrai ? C'est vrai. Julien. Et ce soir, dans les yeux du jeune homme, elle pourrait bien voir se refléter un lendemain rempli d'espoir. Alors, Alexia, Anaïs ou Sonia, qui doit rester à vous de décider, à vous de voter pour cela bien sûr ? On écoute attentivement la voix. C'est important ce soir. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Alexia, le 2 pour Anaïs et le 3 pour Sonia, par SMS au 72500, ou appelez le 3980 et tentez de participer au tirage au sort pour, peut-être, gagner un chèque de 2000 euros. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Rendez-vous tout à l'heure vers 23h20 pour la maison de la trahison. Anaïs va-t-elle trahir Julien ? De son côté, Julien trahira-t-il Anaïs avec Émilie ? Et Clara va-t-elle trahir son clan ? L'aventure de chacun peut basculer, les rapports de force s'inverser. Rendez-vous pour une soirée pleine de rebondissements. On se quitte avec la maison. C'est presque tout pour le moment. A tout à l'heure. 23h20, je compte sur vous. Ici la voix. Ce soir, une nouvelle porte de l'octogone va s'ouvrir à vous. Qui l'empruntera ? Qui verra son destin basculer ? C'est tout pour le moment. Oh la la. Qui verra son destin bouleversé surtout ? C'est la 7. On n'y est jamais allé dans la 7. Et la 7, elle arrive sur la pièce secrète ici. C'est la 7. Je suis là. C'est la 7. C'est la 7. Je suis là. Je suis là. C'est la 7. C'est la 7. C'est la 8. Le rasage. Il suffit d'écouter du t Sincefield. C'est la 8. Touteille de s'inverser. C'est la 7. C'est la 7. C'est la 9. Sous-titrage ST' 501